Sois béni, Jésus Christ seulement, t'emmène, Jésus Christ seulement, il n'y a que Jésus, c'est le but. On va lire un passage encore de Matthieu, Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22, verset 8 secondes, et pour cette exposition, beaucoup de gens ne savent pas que je ne suis pas biblique, mais j'ai appris à reconnaître les paroles qui viennent de Dieu réellement, et les paroles du Christ qui sont dans Matthieu, vraiment réellement de Jésus. On peut les ressentir, vraiment, quand on lit ce passage, c'est Jésus-même qui parle. Donc, lisons le passage. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? La seule est bonne. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tiendras point, tu ne connaîtras point la lutte, tu n'en verras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme ton homme. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens du mort. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en a l'air tout triste, car il avait de grand bien. Frères en Christ, soeurs en Christ, voici la parole de Jésus. En effet, dans ce passage, Jésus Christ nous appelle à le servir, lui et lui seul seulement. Le jeune homme vient parce qu'il veut rentrer dans la terre commune, il veut rentrer au ciel, il veut avoir la vie d'un homme. Amen. Il sait que Jésus Christ est le chemin, alors il demande à Jésus Christ, comment il doit marcher sur le chemin pour arriver à ce cultime ? Mais Jésus lui dit, il faut payer au commandement, etc. Mais à la fin, Jésus dit que pour être parfait, parce que pour rentrer au ciel, il faut être parfait. Mais je ne vous laisse pas séduire par les évangiles, qui vont vous faire croire que le salut éternel, c'est facile comme bonjour. Connaître Jésus Christ, c'est facile comme bonjour. Mais rentrer dans la vie éternelle, c'est une bataille terrible. Terrible. Satan ne veut pas que les gens aillent au ciel. Lorsqu'un homme rencontre Jésus Christ, c'est une bataille de perdus pour le diable. Mais lorsqu'un homme rentre dans la vie éternelle, c'est que la guerre est perdue pour Satan. Donc il y a bataille, il y a guerre. Le salut terrestre, c'est connaître Jésus, marcher avec lui. Le salut céleste, éternel, c'est de pouvoir arriver jusqu'au fin fond de la ligne, d'arriver et de rentrer dans l'éternité avec Jésus Christ. Et c'est ce que cet homme demandait à Jésus. Et il le dit en verset 16, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » « Qu'est-ce que je dois faire ? » Jésus lui dit, « En un mot, si tu veux la vie éternelle, tu dois être parfait. » « Ouais, parfait. » « Il te manque une chose. » « Vends tes biens et suis-moi. » Vraiment, « Vends-les aux pauvres et suis-moi. » Parce que tes biens, en quelque sorte, sont devenus comme une distraction pour toi. Et je crois que tu tiens beaucoup à tes biens. Tu ne veux pas avoir un attachement pour des choses matérielles lorsque tu veux réellement obtenir le ciel. Parce que la terre et le ciel sont incompatibles. Si tu as un attachement aux choses de la terre, tu seras sur terre. Et si tu as un attachement aux choses du ciel, tu donnerais la terre entière pour rentrer au ciel. Mais l'homme a eu mal au cœur. Pourquoi ? Parce qu'il avait de grands biens. Et aussi, on se rend compte qu'il n'avait pas estimé le ciel plus que la terre. parce qu'il était attaché à la terre plus qu'au ciel. Bien qu'il sait qu'il y avait un ciel, parce qu'il demande comment faire pour aller là-bas, mais l'attachement qu'il a, il était moindre. Parce que si vraiment, il avait un attachement pour les choses du ciel, si vraiment, il voulait rentrer au ciel, il donnerait tout, même sa propre vie, pour rentrer dans le ciel. C'est ce que Dieu veut voir dans nos vies. Il veut voir cet engagement qui veut ou rien ne peut nous être demandé que nous ne pourrions pas faire pour rentrer dans le ciel. Que ce soit vendre nos biens, que ce soit être même dans la... Peu importe. Rien. Même si je donne des pierres précieuses, il n'y a rien que nous ne pourrions donner pour rentrer dans l'éternité. Ou après, j'écris, il nous parle d'être parfait. Que l'attachement que tu as n'est pas bon. quand même, tu dois te détacher cet attachement et nous serons pour et viens, suis-moi. Voilà comment on rentre au ciel. Et en 2014, ça n'a pas changé. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut de façon systématique prendre ses biens et les balancer. Mais, vous avez tous connu Jésus et la voix qui retentissait à l'époque dans les oreilles de cet homme est la même voix qui aujourd'hui retentit dans vos oreilles. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, sait exactement ce que le Seigneur réclame de lui pour voir rentrer dans l'éternité pour pouvoir se rapprocher de ce ultime. Tu connais toi-même ce que Jésus-Christ réclame, ce qui est précieux dans ta vie, que tu as du mal à laisser, que tu essayes de pouvoir combiner avec ta connaissance du Christ. Tu connais toi dans lequel cet homme-là ? Jésus a vu que c'était sa richesse. Dans ton cas, tu connais. S'il y a une chose que Dieu te réclame, il t'amène à réfléchir deux, trois fois à te poser des questions, à méditer, c'est cette chose-là en question. C'est ce travail que tu as connu faire, auquel tu tiens, cette propriété privée que tu as, auquel tu tiens tellement. C'est ce rêve, cette ambition, hors du cas du Christ que tu as, que tu tiens à cœur, c'est ça que tu réclames pour être parfait. Car si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu ne pourras pas rentrer. Que Dieu nous fasse musée avec moi. Donc, vous-même vous connaissez dans vos vies des choses que Dieu vous réclame. Des choses légitimes parce que cet homme-là, on n'a pas dit qu'il a voulu l'argent. Il était riche naturellement. Mais, c'était un problème pour son salut éternel. Amen. Donc, nous mettons à Dieu ces choses dans nos vies qui nous retiennent, qui nous retiennent et qui font voir à Dieu comme si on a plus crainte de ces choses, ou bien plus d'attraction, ou bien d'amour pour ces choses que pour le ciel. Amen. Que Dieu nous fasse musée avec moi. Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501